Salut à tous c'est Okona et bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo je vais vous présenter un champion que j'ai pas imaginé, vous le connaissez tous ce champion c'est Blizzcrank, mais je l'ai imaginé avec des sorts, des builds et des runes très différentes, bon des sorts je suis débile il a toujours les mêmes sorts mais on va monter quelque chose de différent que d'habitude, alors quand je dis que j'ai créé je pense qu'il y a forcément quelqu'un d'autre qui a déjà eu l'idée avant moi mais je l'ai eu comme ça, je crois que j'étais dans mon lit et je me suis réveillé pour tester ce mode là avec ce champion là et c'était juste beaucoup trop drôle et ça avait vraiment fonctionné, vous allez voir c'est très spécial, je l'ai testé en normal avec la game que vous allez voir sauf que je jouais contre des diamants, plates et gold, je crois qu'il y avait plus de diamants que de plates, je vais essayer de vous mettre un screen quelque part et je m'étais vraiment jamais autant amusé et je m'étais tellement amusé que je l'ai testé en ranked et ça marche, ça marche quand même évidemment c'est très spécial et ça surprend beaucoup mais c'est juste beaucoup trop drôle, du coup je vous dis tout de suite comment ça fonctionne, on joue avec Blizzcrank mais on joue Blizzcrank d'une façon très 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 différente, on va le jouer avec Predator, on va le jouer avec Predator et avec des runes qui vont nous permettre d'aller encore plus vite, au niveau du build on va partir sur des bots de mobilité, encore une fois quelque chose de très rapide, et au niveau des sorts on va monter le W, et on sort d'invocateur, on va prendre Flash et Smite, vous allez comprendre très vite pourquoi, il y a plein d'options avec Smite, avec Blizzcrank, c'est un des, je crois que c'est un des seuls où le Smite est vraiment très intéressant à prendre, donc quand je dis très intéressant c'est plus fun qu'intéressant mais vous allez voir tout de suite avec le gameplay, alors on commence, on est niveau 1, alors vous pouvez prendre le Trinket jaune ou le Trinket rouge, personnellement je préfère le Trinket rouge parce que ça m'assure de pas être vu, et en fait level 1, ce que tu vas faire vu que t'as Smite, bah tu vas essayer de le grave le Blue Buff, alors on va essayer de te l'empêcher la plupart du temps, mais si on t'empêche pas, si t'es à Baélo, ils vont pas faire la différence, du coup vers 1.38, tu grabes le Blue Buff, tu le Smite, il est à toi, et là le jungler adverse, il est bien vénère, là, là on peut le voir qu'il est déjà bien vénère, il est comme, oh après, redonne-moi mon Blue Buff, du coup je suis en line avec mon Blue Buff, et là c'est quoi les astuces, c'est que tu vas faire ton Q, et tu vas Smite les minions, en fait tu Q à travers le minion, et tu Smite le minion, comme ça ton Q il passe à travers, et tu peux avoir des kills, et c'est ultra, ultra fun à jouer, ça j'ai rien inventé, ça existait déjà bien longtemps, même le Smite avec un Blixcrank, c'est obvious que je vais attirer le Blue Buff, enfin bref, au premier bac, tu vas prendre tes bots, rang 1, pour activer le Predator, et là alors t'as plusieurs possibilités, si le support adverse, et l'ADC adverse n'a pas de jump, tu peux revenir sur la lane avec Predator, pour surprendre, ça va mettre vraiment beaucoup de pression, vu que t'as augmenté en plus ton W, et là, ne cherche pas à faire ton Q, tu vas tellement vite, que t'as juste besoin de faire l'upercute, et ensuite tu fais le Q, et y'a aucun soucis, mais sauf que si c'est une Leona, ou un Alistar, ou un ADC comme Tristana et Zril, limite t'embête pas à faire Predator pour revenir sur ta lane, même si tu peux, moi je te conseille plutôt d'aller à la mid lane, après si encore une fois la mid lane c'est un Yasuo, Z, le blanc, c'est un peu plus compliqué, donc à toi de voir, et ce qui est bien avec Smite Blixcrank, c'est que tu peux aussi aider ton jungler, tu peux l'aider à prendre le Carapater, tu peux l'aider à faire le dragon, des objectifs, mais garde toujours une charge quand même pour faire ton petit Q, et Smite un minion, fais attention, par contre, pour les minions mêlés, ton Smite ne les one shot pas, il faut qu'ils aient perdu environ 20% de leur PV je pense, t'as juste à regarder leur PV et tout ira bien, et là, bon bah avec Predator, tu fais des gangs de malades, tu leur fais très peur, tu peux même 6-step très facilement, cependant, faites attention, si tu joues avec Smite, Blixcrank, ça veut dire que tu n'as pas d'Ignite ou d'Exhaust, du coup, dans certains fights en 2v2, ça peut être très limité, donc fais attention à ça, et là après, pour les bots, tu vas chercher tes bots de mobilité, comme je disais, pour aller vraiment ultra, ultra vite, le Smite, pas besoin de l'augmenter, je veux dire, tu vois, tu pourrais prendre le Smite bleu pour le ralentir, mais on s'en fiche, en fait, tu vas tellement vite que t'as même pas besoin de le ralentir, moi je te conseille de partir, tu montes ton trinket level 2, pour avoir plus de gold, etc., c'est important, et tu continues à le grab, etc., tu t'amuses, avec Blixcrank, c'est juste trop, trop rigolo, avec Predator, tu vas voir, quand tu vas activer Predator, ton W et Gloire du Juste, parce que là, on va s'en aller sur une Gloire du Juste, tu vas aller à une vitesse, c'est complètement hallucinant, tu peux atteindre les 1000 de Move Speed avec Blixcrank, avec juste un objet, c'est la Gloire du Juste, et tu vas voir, c'est juste trop, trop rigolo, alors oui, tu ne vas pas faire de dégâts, du coup, ne va pas gank une lane, ou c'est par exemple un Shen, ou je sais pas, moi, une, je vais dire une Soraka, mais il faut quand même un champion qui ait beaucoup de dégâts, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on est dans une méta avec beaucoup de dégâts, on n'est pas encore dans une méta tank, même si elle va revenir bientôt, et bref, du coup, voilà, sur le moment, il était très tard, en fait, j'ai eu cette idée assez tard, après, je l'ai testé en ranked, en diamant, en diamant 4, diamant 3, et je me suis tapé des barres, parce qu'en fait, personne ne comprend ce qui se passe dans la game, j'allais top, j'allais mid, j'allais bot, j'allais beaucoup mid, j'allais beaucoup top, mais ils n'en pouvaient plus, ils pétaient un câble, le Blizzcrank était partout, tu es sur presque tous les kills de la game, bon là, je ne suis pas du tout sur tous les kills de la game, je suis juste à 50%, là, à la moitié, mais c'était juste trop drôle, il y avait des games où vraiment, tu étais sur tous les kills, ton ADC, il pète un câble, parce qu'il est comme, pourquoi tu prends smite ? D'ailleurs, petite astuce, prends Flash Ignite, et quand il reste 2 secondes, avant que la game commence, change smite, comme ça, tu es sûr qu'il ne doge pas, et tout ira bien. Après, c'est évidemment, tout le monde connaît cette stratégie, pour le buff level 1, évitez de le faire, sinon tout le monde va vous attendre, même à haut et l'eau, les gens, ils ne sont pas débiles, ils vont vous attendre, mais à bas et l'eau, ça peut être juste trop rigolo, c'est comme une Syndra qui prendrait smite, ou F-Lash, etc., mais là, ce qui est bien avec smite, Blizzcrank, c'est que tu peux aider ton jungler, tu peux voler le buff avec tes capacités, et ton grab, tu peux le faire à travers des minions si tu le smites, et ça, c'est juste trop stylé. Donc là, vous voyez, je viens de prendre Gloire du Juste, et vous allez voir qu'avec Predator Bot de mobilité, Gloire du Juste, et le W que j'augmente, le W que j'augmente, parce que vraiment, tu as une vitesse, vous allez me voir, je suis une fusée, je suis vraiment une fusée, là, c'est le moment-là, regardez, regarde-moi cette vitesse, je vais, j'étais à 996, un truc comme ça, 992, tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite, et il n'y a pas de counterplay possible, en fait, parce que tu peux esquiver tous les 6 steps, si par exemple, la Zaira veut faire un E sur toi, tu vas l'esquiver, et donc là, l'équipe en face à FF à 20 minutes, je suis le champion le plus horrible qu'ils n'ont jamais vu, ça devait être trop chiant de jouer contre un Blizzcrank, qui est partout, où tu peux même pas te cacher derrière les minions, ça devait être vraiment dégueulasse. Bref, c'était une petite vidéo qui vous montrait ce Blizzcrank, si vous avez aimé ce genre de vidéo, je suis désolé d'avoir fait une voix off, c'est juste que sur le moment, je ne m'attendais pas que ça marche, je ne m'attendais vraiment pas que ça marche, mais avec Toukan, là, je l'ai fait tout seul, mais Toukan aurait pu trouver de meilleures idées, et donc si vous aimez un petit peu ce genre de concept de champion, où on teste des nouvelles choses complètement différentes, où on casse un petit peu la méta, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on regarde tous les commentaires, évidemment, et je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé les vidéos, et à bientôt, ciao bye !